Des bisous parce que c'est sûrement la dernière intervue qu'on fait pour Plus Belle la Ville. Bienvenue sur Melty et on va tout vous dire sur Plus Belle la Ville. Ariane, flic. Baptiste, homme à tout faire. J'ai passé le casting, il cherchait un métis pour Plus Belle avec des yeux bleus je crois en plus. Et je voulais pas, je t'ai pas chaud justement parce que ma mère a regardé et que j'aimais pas trop le contenu et puis finalement j'y étais et puis ça l'a fait et puis je suis ravi d'être là depuis huit ans. Et moi j'ai passé un casting tout simplement. Il n'y a pas eu de call back parce que normalement on en passe deux pour des personnages un peu importants. Ils m'ont dit après quand je suis arrivée ils ont dit non mais toi c'était inévident. Je sais pas comment je dois le prendre parce qu'elle était pas sans être très sympa au début. Mais voilà en tout cas ça a été un strike. Ah oui oui, on tourne beaucoup en extérieur. Ils assistent au tournage et puis on fait des photos et c'est chouette quoi. Enfin lui il les refuse à chaque fois mais... Ouais ouais, moi je suis un c*****. Non c'est pas vrai, il est très gentil, c'est avec les fans. Jacob 1 elle m'a beaucoup marquée parce que c'était dur. J'étais séquestrée dans longtemps et tout, il y avait des trucs assez violents à tourner. Je me souviens qu'ils m'ont éclaté un mur de pierre sur moi et on pouvait l'éclater qu'une fois parce que c'était un vrai mur de pierre quoi. Des pierres qui font moins mal que des vraies pierres mais quand même. Et c'était assez choquant de se faire éclater un mur alors que t'es comme ça sur un radiateur et puis tu te mets en condition donc t'as quand même l'impression d'être un petit peu affaibli. L'intrigue des pompiers, moi c'est celle qui me parle le plus là je crois dernièrement. Parce que par rapport à tous les moyens techniques qui ont été mis en place, par rapport à tout ce qu'on a pu faire sur les différents lieux d'intervention des pompiers, tout ça c'était vraiment chouette. Non mais bon moi je rigole parce que moi oui mais... Non moi oui parce qu'en fait... Non je peux pas le dire forcément mais... On va dire qu'il y a des scènes intimes qui sont toujours un peu compliquées à jouer. C'est intime quoi, t'embrasses quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un qui t'embrasserait dans la vraie vie. Donc c'est quand même particulier comme métier de tout à coup de voir jouer l'amour et le sentiment amoureux. C'est déjà assez dur de l'avoir dans la vie donc quand tu dois le jouer à l'image avec 50 personnes autour et que tu n'es pas amoureux de cette personne. Il faut se mettre en condition et c'est personnellement des scènes que j'affectionne pas trop jusqu'à présent. C'est assez surprenant mais ça va être l'occasion de faire plein de belles choses et d'écrire de nouvelles aventures. Puis elle, elle est romancière en plus. Ouais j'écris beaucoup. Là je fais une biographie sur lui. Ça fait mal de quitter des amis, on est une grande famille donc voilà, ça va ouvrir d'autres portes je pense. Moi je laisse libre cours aux auteurs et c'est la surprise du chef. J'ai jamais trop lu en amont et... Attends tu t'en vas les c*****. Moi j'apprends tout mais très très longtemps à l'avance. Je suis quelqu'un de très investi dans l'apprentissage du texte. Mais ça se remarque à l'écran je pense. C'est un fou. C'est pas vraiment. Des bisous parce que c'est sûrement la dernière intervue qu'on fait pour Plus Belle la Ville donc... C'est vrai. On verra sur d'autres avantages. Sur d'autres projets. Et bah on vous aime. On a été heureux de partager ces nombreuses années avec vous. On espère qu'on vous a donné du bonheur. Des bisous.